Amis Clasheurs, bonjour c'est BFA, on se retrouve pour une vidéo fort sympathique Puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter le numéro 1 français, Recorman, français de trophée Voilà parce que vous savez bien que la place de numéro 1 parfois on y est, parfois on y est plus C'est très difficile de s'y installer, de s'y poser pendant plusieurs semaines, plusieurs mois etc Ça c'est très compliqué, par contre détenir un record, ça par contre on le tient plus longtemps Et ce Recorman français a 4680 trophées, c'est Panda, Panda bienvenue et salut à toi Alors salut à toi Bruno et merci de l'invitation Avec plaisir, Panda un gros GG à toi pour avoir détrôné, alors je sais pas d'ailleurs si tu vas me le dire Mais qui était l'ancien Recorman français, si tu le sais, si tu le sais pas tant pis Selon mes connaissances c'était Xander avec 4670 4670 donc tu as mis 10 trophées juste derrière Voilà 10 trophées Ça parait peu mais en même temps c'est beaucoup à ce niveau là, surtout quand on trouve que des 1 trophée Avant toute chose je vais te laisser quand même te présenter mon ami Panda Donc qui es-tu et depuis quand joues-tu ? Donc je m'appelle Sébastien, j'ai 16 ans, j'habite en Suisse Je fais un apprentissage d'électronicien et je joue à Clash of Clans depuis octobre 2013 Ok depuis octobre 2013, moi je joue depuis juillet 2013 Donc tu as commencé après moi et tu as fait une évolution assez incroyable Alors à savoir que tu joues sur plusieurs comptes ? Oui tout à fait Donc si tu peux nous dire lesquels éventuellement qu'on te reconnaisse ? Alors mon compte en fait à la base c'est Burk Donc à l'époque j'ai fait 4000 trophées avec Herodice Ouais ça c'est remarquable Ce qui était pas mal surtout qu'il y avait peu de... Enfin j'étais 20ème français et là avec 4000 trophées on est à peine 200ème Donc c'était vraiment vraiment top Puis après j'ai joué sur Panda qui est le compte d'un ami que je monte puisqu'il ne peut pas jouer Donc voilà Parfait Effectivement c'est très remarquable d'autant plus qu'à l'époque les 4000 trophées étaient très difficiles Et puis plus on avance dans le jeu plus les certains niveaux de trophées deviennent plus aisément atteignables que d'antan Et donc c'est d'autant plus remarquable d'avoir fait 4000 trophées à cette époque là avec des Herodice Concernant les compositions Alors revenons maintenant à ce rush avec ce compte Panda pour cette place de numéro 1 et ce nouveau record Quelle composition au pluriel ou au singulier as-tu utilisé pour rocher ? Alors principalement le mollusque ballon serviteur Parce que c'est une composition assez sûre en fait Enfin j'ai essayé du golem Parfois le golem ça passait tout seul, deux étoiles faciles Et parfois on arrivait on faisait 30% Alors tout à fait, à savoir qu'en ce moment sur la scène du base design high level On a beaucoup de villages anti-golems maintenant qui font tourner les troupes Un peu comme l'époque des villages anti-cochons il y a quelques années Enfin il y a plusieurs mois et voire années Où on faisait des anneaux en fait de ressources et des centrés Et puis derrière un anneau de défense qui faisait tourner les troupes Et qui reprochait d'aller au centre quoi Et ça c'est vrai que c'est un peu embêtant en golem Ouais c'est ce qui m'a un peu forcé Parce que c'est clair qu'à ce niveau si on fail c'est assez terrible Ça pardonne pas Du coup il y en a beaucoup en ballon serviteur Alors bien sûr pour les gens, pour bien comprendre Pour ceux qui débutent un peu Plus on est au trophée Enfin si vous voulez les trophées disponibles sur une attaque Sont en fonction de l'opposant que vous allez attaquer S'il est au même niveau que vous Bah vous allez pouvoir prendre je sais pas moi 30 trophées Donc divisé par le nombre d'étoiles Donc si vous aurez 30 trophées Vous faites 2 étoiles vous en prenez 20 Mais bon bien sûr à 4500 trophées C'est très 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 difficile de trouver quelqu'un aussi à 4500 trophées Donc la plupart du temps la loupe dure longtemps pour trouver un adversaire Quand vous en trouvez un il est peut-être à 400 trophées en dessous Il n'y a que 1 trophée à prendre Par contre si vous le prenez vous prenez 1 trophée Quel que soit le nombre d'étoiles Et si vous perdez vous perdez 39 trophées Donc ce qui est catastrophique Et on va y revenir là dessus Donc ça concernant la composition du ballon mollos Juste tu peux nous dire éventuellement ta composition précise C'est alors que je me la mette sous les yeux Sinon je vais dire des bêtises Grosso modo combien de mollos déjà ? 2 Sur 2 mollos Au niveau des ballons ? 25 ballons Et le reste du serve et peut-être un casse-brique ou 2 ? Non je sais pas 36 serves, 6 casse-briques, 2 barbares, 4 archers Voilà donc le casse-briques tu joues pour l'ouverture en fin de bataille pour que les héros puissent aller prendre HDV ? Ouais parce que comme je tombe sur beaucoup de murs 10 ou 11 où il faut 3 casse-briques par mur Bah comme ça il me peut être 2 rangées de mur puis mes héros ils vont direct sur l'hôtel de ville au lieu de partir autour du village D'accord effectivement ça c'est important Donc vous aussi si vous utilisez cette composition en fonction du type de village que vous rencontrez Si vous ne trouvez pas des murs 10 ou 11 et si vous en trouvez des plus faibles À ce moment là vous pouvez mettre un peu moins de casse-briques et préférez peut-être rajouter du serviteur ou du ballon à voir Concernant les défenses maintenant Est-ce que tu as gagné beaucoup de défenses ? Et si oui ou non est-ce que tu as dû changer de village souvent ? Tester des nouveaux villages composés sur ton propre village ou pas ? Bah en fait les défenses ça varie beaucoup si on a de la chance ou non Enfin ça dépend de l'attaque en ennemie plutôt que de notre base Il y a une saison j'ai fait 8 défenses gagnées, la saison d'après j'en ai fait 2 Cette saison j'en suis à 1 Donc voilà mais les bases je fais 2-3 défres avec chaque base Si je vois que ça passe pas je change D'accord donc au final tu changes quand même assez régulièrement ? Assez régulièrement Et vous... comment ça ? Alors peut-être il y a des petits secrets tu n'es pas obligé de tout nous dire Mais c'est plutôt toi qui construis tes propres villages Ou tu t'inspires des créations de je sais pas moi de collègues ou de membres de ton clan ? Bah j'observe beaucoup les top français, top monde Et quand je vois quelqu'un qui a beaucoup de défenses Moi j'essaye de voir quand il part en défense Quelle base il utilise Puis je prends sa base Alors à savoir 2 petites astuces pour ceux qui ne le savent pas J'en profite Il y a 2 choses C'est qu'aujourd'hui vous savez que depuis une certaine mise à jour On a possibilité d'avoir 3 bases de préenregistré Et les gens en fait pour ne pas se faire voir leur base défensive Ce qu'ils font c'est que souvent la base qu'ils ont en cours de jeu N'est pas la base qu'ils utilisent en défense Au moment où ils doivent déconnecter pour faire leur défense Ils changent de base, se déconnectent Prennent leur défense Donc ça dure quoi ? Même pas je sais pas une minute Une, deux minutes Et une fois que c'est fait Bah le temps d'une attaque Voilà le temps d'une attaque Ils reviennent, ils remettent leur base Leur base qui est pas celle qu'ils utilisent pour défendre Avec leur bouclier Pour pas que vous puissiez voir leur base Ça c'est une astuce que tu me contrediras pas Mais je pense qu'elle est assez fréquemment utilisée maintenant Bah tout le monde Voilà tout le monde fait ça Deuxième chose aussi Ça c'est plus embêtant C'est par rapport à tout ce qui est mode Les modes d'aujourd'hui Malheureusement ils ont encore évolué Et ils permettent aussi à ceux qui les utilisent De voir les pièges défensifs en plein de batailles multijoueurs Donc ils peuvent voir vos teslas Ils peuvent voir vos bombes etc Et pour éviter ça Il y a une astuce qui consiste à sortir du clan En fait on est Lorsqu'on est pas dans un clan On ne peut pas voir vos pièges Pareil C'est tout à fait ça Donc c'est pour ça aujourd'hui que vous voyez Beaucoup de défense à high level De gens qui ne sont sans clan en fait Au moment de leur défense Évolue C'est pour éviter de se faire Voilà De se faire voir Ces pièges défensifs Voilà à savoir Donc je vous donne quelques astuces aussi pour vous Si vous commencez à monter très haut au trophée Pour essayer de vous protéger un peu plus Si vous jouez la défense Ça vaut le coup de connaître ces deux points là Quelles sont les principales difficultés Que tu as rencontré ? Bah c'est déjà le Pouvoir trouver une base Enfin Comment dire Essayez de se faire des trophées Sans en perdre trop en défense Enfin que la session elle soit Rentable Qu'on puisse monter voilà Alors Parce que parfois on a des On fait des sessions On voit des 8 Des 9 Et ça Peut-être une session On gagne 20 trophées Et puis en défense On se prend un gros Au moins 35 En 2 étoiles Alors du coup oui La rentabilité C'est à dire Alors pour ceux qui ne savent pas Une session c'est quoi ? C'est qu'on ne peut pas jouer plus de 6 heures Sans avoir une déconnexion forcée Qui vous emmène sur une défense obligatoire Donc pour que la session soit rentable Il faut Comment dire Que vous ayez gagné plus de trophées Que vous allez en perdre Et la question à laquelle je viens C'est est-ce que parfois Tu ne vas pas lancer une session A certaines heures Parce que tu sais que Enfin Qu'à une certaine heure Les sessions sont moins profitables Et donc parfois C'est peut-être plus rentable De ne pas lancer la session Et du coup D'attendre Ou voilà Et de pester le bouclier plus tard Ou je sais pas Est-ce que tu casses le bouclier En fonction des horaires ou pas ? Non parce que pour moi C'est pas une question de chance Si t'as des bases ou non C'est très clairement voulu Par Supercell Que t'en aies ou pas Il y a un matin J'ai fait une session A 74 trophées 24 heures après Je lance la session Peut-être Dans la même zone d'heure J'ai fait une session A 3 trophées Donc pour moi C'est très clairement Supercell qui donne ou non Les bases D'accord C'est intéressant de le savoir A ce niveau là C'est vrai que là On est à un niveau Très 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 élevé Donc c'est pas tout à fait pareil Que avec les ceux qui farment Comme on connait Ceux qui ferment la nuit Le matin Qui sont des heures plus productives Du coup Ton temps de jeu Combien de sessions Tu fais par jour ? Alors je fais 2 sessions par jour Donc ça fait du 2 fois 12 heures Pardon Du 2 fois 6 heures Ça fait du 12 heures Donc c'est Ça paraît beaucoup pour certains Mais en même temps J'ai envie de dire A ce niveau là C'est le minimum Pour atteindre ce niveau là Oui c'est un minimum Il y en a des Enfin c'est pas une personne Sur le compte Mais il y a des joueurs Ils font 4 sessions par jour Donc 4 fois 6 24 Ils font le Alors ça c'est important De le préciser Effectivement Tous les grands joueurs Premier mondiaux Parmi les premiers mondiaux Du haut du classement mondial Voir même français Parfois peut-être Je sais pas Ils jouent vraiment 3-4 sessions Et forcément Ça joue sur plusieurs personnes Parce que Il faut essayer De 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 Vraiment faire le maximum De trophées Et de la rentabilité Donc quitte à prendre Peut-être Non même pas Ils vont prendre forcément Le nombre de défenses identiques Sauf que Ils vont Enfin non Ils vont peut-être prendre Un peu moins Un peu plus de défenses Puisque sur le bouclier On est plus sur du 12 heures Si je dis pas de bêtises Et du coup On préfère faire 2 défenses Et faire 2 sessions de 6 Pour essayer d'aller gratter Du positif C'est à dire Faire plus de trophées Qu'on va en perdre en def Du coup On en vient A la question Concernant les gemmes Tout ça Parce que La plupart des gens Ben Ils sont obligés On peut pas Faut gimer les troupes Dès qu'on a fait une attaque Pour essayer de De rechoper du trophée Tout de suite derrière Ça revient cher en gemme ? En fait Ça dépend tout De combien d'attaques Tu fais dans la session Si tu fais une session Où tu vois rien Tu attaques pas Ben tu dépenses rien Mais Si tu as une session Que tu fais 30 35 trophées Ça revient assez cher A peu près Une idée ? Ben C'est à peu près 200 250 gemmes Par attaque Donc voilà Donc après Si on fait Ça dépend Le nombre d'attaques Voilà 200 250 gemmes Par exemple Si on fait 10 attaques Déjà vous imaginez bien Ça peut faire De 2000 gemmes De 2000 gemmes Sur une session Donc ça peut coûter Quand même très cher En gemmes Mais bon Sachez que C'est le prix à payer A ce niveau là A partir de J'ai envie de dire Enfin si vous voulez Être très 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 haut Le haut du tableau Le tout haut du tableau Il n'y a pas vraiment le choix Les gens qui attendent Pourront pas Enfin ils vont rester bloqués Peut-être à 4300 trophées Peut-être même 4400 Et encore Je sais pas si c'est possible aujourd'hui Sans vraiment gemmer autant Et à grand minima Il faudra quand même Gémer les boosts De sort Etc C'est pas possible De faire que 2 attaques Sur une session A ce niveau là Ça serait forcément pas rentable Est-ce que le mental Est important Pour toi ? Oui quand même Parce que C'est clair que Quand tu fais une session A 3 trophées Derrière A moins 30 en défense C'est assez dur Parce que Ouais Et donc Ouais mais Bon faut rester positif Faut se dire Ouais demain Il y aura d'autres attaques Je vais prendre moins cher en défense Ça va tourner Je suis entièrement d'accord avec toi Cette question est pas anodine Si je la pose C'est que moi même Que ce soit sur Clash Ou que ce soit dans la vie Ou que ce soit sur Youtube Ou que ce soit sur tout ce que je fais Je pense que le mental est important C'est à dire qu'il faut savoir se dire Surtout dans ce jeu là Qu'il y a des hauts et des bas Et quand on le sait d'avance Et ben Quand on est en haut On est super content Voilà T'as pu avoir des sessions Un trophée Ou t'as pu tomber des fois Sur des villages à 30 comme toi Et tu t'es dit J'ai mis deux étoiles J'ai pris 20 d'un coup Ça fait hyper plaisir Par contre Ben ça arrive aussi De taper 6 heures de session Avoir pris que deux trophées Et puis avoir fait un truc négatif Alors que On a passé 6 heures de son temps Et finalement tout ça Pour aboutir à une def Qui nous bouffe tout Et je pense que Ça c'est un conseil important A vous tous C'est que Quand vous allez rocher C'est hyper important De vous dire qu'il y aura Des hauts et des bas Il y aura forcément des bas Il n'y a pas que des hauts On n'est pas dans un monde De oui oui Et voilà Pour en arriver au niveau Où on est arrivé panda Ben lui aussi Il est passé par des étapes difficiles Et c'est important de se le dire Parce que c'est important De pas péter un câble Quand vous Voilà Quand vous faites un fail Ou quand vous tapez Des ratios négatifs Faut pas vous dire Ben je laisse tomber Etc Non ça fait partie du chemin Et dans ce chemin là Il y a des moments donnés Où il y a des zones de greux Des zones de bad bits Et il faut Il faut les gérer Dernière question Est-ce que Voilà Finalement On en revient à tes conseils Qu'est-ce que tu conseillerais Pour tous ceux qui veulent rusher Que ce soit A moyen niveau Très haut niveau Quels sont tes petits conseils à toi Alors déjà Je conseillerais De garder toujours La même compo Au moins le même style de compo Parce que C'est clair Que si tu passes du terrestre A l'aérien Ou comme ça Que tu fais une fois du cochon Enfin Ouais Ça favorise les fails Puis aussi Si tu fails Bah il faut Voilà Comme on l'a dit Ça va tourner Faut pas Faut pas s'arrêter sur un fail C'est normal de fail Dans un rush Moi même Il y a deux semaines Une journée J'ai fait deux fois Moins 39 Et bon J'ai continué Puis là J'ai pété le record français Donc Ouais C'est énorme Bah écoute Moi je suis Je suis assez d'accord avec toi Bien que mon avis Ne compte pas pour beaucoup Vu que j'ai J'ai jamais été très haut Mais c'est vrai Que je suis d'accord Sur le principe De pas changer de compo C'est un conseil Qu'on entend assez souvent Pour ceux qui rushent haut Parce qu'on a besoin de stabilité Il faut pas changer une équipe Qui gagne Comme le dit le proverbe Et puis il faut apprendre A maîtriser de plus en plus Une compo Parce que A ce niveau là A remarquer que Ben vous choisissez pas Enfin A petit niveau Vous choisissez votre village Je suis là Vous vous dites Ah il est trop difficile Je fais next A ce niveau là Il y a des trophées Vous faites pas next Qui vous plaisent Ou qui vous plaisent pas Il faut taper dedans Je pense que t'es d'accord Ah oui tout à fait Hier par exemple Je suis tombé sur un 12 En toute fin de session J'étais en session A 2-3 trophées Je tombe sur un 12 J'étais assez content Là bas c'était un anti-molos complet Les 4A bien resserré Pour éliminer les moloissons plus vite Et au final ça s'est passé comment ? Ben j'ai fait une étoile tout juste T'as fait une étoile tout juste Mais voilà J'ai fait tout juste le 50% Mais j'étais obligé de le taper Parce que Bah oui 12 trophées Quand on est à 4600 Et des brouettes On a pas trop le choix C'est de l'or en barre A ce niveau là Bien que pour vous Je sais pas où vous êtes Mais en master Ou en petit champion A 12 trophées Peut-être vous dire Bah je fais next Mais à ce niveau là C'est pas du tout comme ça Bon bah écoute Je pense qu'on a fait le tour De toutes les questions Qui me semblaient importantes Les questions essentielles Bien sûr On aurait aimé Rester des heures à parler De développer un petit peu Ta stratégie d'attaque Que tu nous commentes Etc des gameplays Ca fera peut-être l'oeuvre D'une autre vidéo En tout cas là le sujet C'était de vous Voilà De vous parler un petit peu De la vie d'un champion D'un record man Surtout FR De trophées De voir comment ça s'est passé Voilà En tout cas moi je te dis Un gros GG Ceux qui me disaient aussi C'est marrant On en parlait pendant un live On parlait des clans adultes Pas adultes Ils me disaient Oui parfois les jeunes Sont plus forts que les adultes Bah oui c'est pas une question de niveau La preuve Il a 16 ans Il a 16 ans Il n'est pas majeur Et il est le record man français Donc je pense que c'est une belle leçon De à la fois de compétence De maturité De voilà De skills Et ça c'est super Je te remercie énormément d'être venu Puis voilà On te souhaite encore de battre ton propre record Voilà De passer la barre des 4700 trophées Je pense que c'est ce qu'on peut te souhaiter de mieux Et on te souhaite également Peut-être d'atteindre une place Maintenant qui devient de plus en plus difficile Dans le top 50 mondial Puisque aujourd'hui T'es quand même monté Je sais pas Combien mondial Je crois j'ai fait 65 70ème mondial maximum Quelque chose comme ça Voilà Ce qui est quand même Comme je le dis tout à l'heure Plus on avance dans le plan Plus c'est compliqué Donc à ce niveau là Y être c'est absolument incroyable Un grand merci Je te laisse le mot de la fin Si t'as un petit message à passer A qui tu veux Ou voilà A toi le micro Oh bah je sais pas J'ai pas quelque chose de spécial à dire Ouais je voulais aussi féliciter Donc tous les TT encore une fois Pour le rush Puis bravo à Arcos Rémi qui a passé les 4600 Qui est le cinquième français Je crois à le faire Ouais Donc voilà Petite dédicace à lui Et bah petite dédicace à Arcos Et à toute la famille des TT Flingueurs Bah vous l'aurez compris Panda bien sûr fait partie du clan TT Flingueur Elite La grande famille des TT Les tontons Qu'on a présenté dans une vidéo Y'a pas longtemps Merci à tous d'avoir regardé Si vous avez apprécié ce contenu N'oubliez pas de mettre Un pouce bleu Tout bleu Tout beau Un pouce de schtroumpf Ça a fait plaisir Ça me fait plaisir à moi Ça fait plaisir à beurre Ça fait plaisir à tout le monde Donc Et n'hésitez pas aussi à partager Pour faire profiter de cette vidéo aux autres A mettre un petit commentaire Si vous avez des questions à me poser Ou à Panda en particulier Profitez-en Je pense qu'il jettera un oeil De temps en temps Au commentaire Panda A très bientôt Et bonne continuation Merci Au revoir les gens Ciao ciao Au revoir